Salut à tous et bienvenue, donc une petite vidéo pas du tout prévue qui devrait sortir en semaine j'imagine. Écoutez, elle a mis au couteau Jerem sur Facebook, on discutait, et puis on parlait de jeux Saturn, Dreamcast PAL, et il m'a demandé de lui faire une petite vidéo de mes jeux PAL, en détail, plus que dans la vidéo collection 2020. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais vous parler un peu de différents jeux, et surtout de jeux sympas. On va commencer par celui-là, Battlecrust, donc un jeu vraiment pas mal du tout, alors je vais essayer de... Ouais, comme ça vous verrez mieux les covers. Donc un jeu Shoot Them Up par Josh Prod, plutôt sympa, donc c'est un jeu qui à la base a été développé par Pickering Soft, je crois qu'il y a un des anciens de Technosoft d'ailleurs dans cette équipe, et vraiment pas mal, il est aussi disponible sur Steam. Donc on a du 24h du Mans, Arrow Wing, qui est un jeu plutôt sympathique aussi. Hop, de Crave Entertainment, donc un jeu où vous faites des figures avec vos avions, donc plutôt pas mal, il y a un 2 d'ailleurs aussi sorti en Europe. On a là un autre jeu indépendant, alors il y a pas mal de jeux indépendants évidemment sur Dreamcast, la scène Dreamcast, je vais essayer de ne pas tout faire tomber tant qu'à faire, et assez prolifique avec le Alice Dream Tournament, un Bomberman-like assez sympathique, par des petits français, donc Cocorico à eux, c'est cool. On a du Arm 7 également, un petit schmuck par Josh Prod, assez sympa, qui fait penser un peu à HyperDuel d'ailleurs, plutôt pas mal. On a un schmuck, lui, qui est de Treasure, donc tout simplement le Bangayo, donc Bangayo c'est un schmuck dans des tableaux, vous pouvez vous déplacer librement à 360 degrés en mode 2D, et voilà, le sprite par contre est vraiment minuscule. Moi j'aime bien ce jeu, il est assez défoulant, par contre ça pète de partout, donc voilà, plutôt sympa. Ensuite on va avoir du Buggy Heat, un jeu qui est pas hyper connu et dont on parle pas beaucoup, qui est un des tout premiers jeux, si je dis pas de bêtises, de la Dreamcast sorti en novembre. Alors, plutôt sympa, surtout impressionnant graphiquement avec les effets de sable et de neige, donc vraiment très très cool. Blue Stinger, bien sûr, un des tout premiers jeux du lancement, Resident Evil Like, mais bon, qui est pas ouf. On a un petit Bust Move 4, alors moi j'ai peu joué à cet opus là, j'ai surtout joué sur PlayStation 1, notamment en 3, mais voilà, les Bust Move c'est vraiment des super jeux très très fun à jouer avec des amis ou des potes, enfin c'est pareil, ou la famille tout simplement. Donc voilà, moi j'ai beaucoup joué avec mes parents. Les deux, Crazy Taxi, avec du fun à l'état pur et surtout une bande son complètement folle, vraiment de super jeux d'arcade et des conversions parfaites de ces jeux en arcade, donc c'est vraiment très très cool. On a un petit, hop, le Buzz d'éclair, un petit jeu de plateforme dans l'univers de Toy Story. Plutôt sympa, j'avais testé Rapidos, ça m'avait l'air sympa. Alors je vois qu'il y a des phases de course, je suis jamais arrivé aussi loin, mais j'avais testé genre 15-20 minutes et c'était plutôt pas mal. Alors là, on a un super shmup aussi que j'ai en version pâle, j'ai le 2 en jap, le Gigawing. Donc Gigawing, ça c'est vraiment un jeu très 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 bon, qui est développé par Capcom, c'est ça ? Ouais, Capcom en effet, et qui offre vraiment beaucoup 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 de fun, avec un système de bouclier très ingénieux, qui permet de renvoyer les tirs ennemis sur eux, donc il faut bien utiliser cette feature, mais qui est vraiment très très cool. On va laisser ça là, que ça gêne moins. Un petit jeu, le jeu est pas ouf, mais une licence incroyable Evil Dead, donc voilà, qui est plutôt un truc d'action 3D, mais très très cool aussi. Evolution, un petit dungeon crawler, enfin... Ouais, non, c'est donjon procédural, alors je sais pas exactement le terme, mais qui est pas ouf, mais qui est correct. Une adaptation de la borne d'arcade, évidemment, le F-355 Challenge, où vous avez que des Ferrari, mais un jeu vraiment très beau, très très fun, de Sega, plutôt sympa. Gangryu, pareil, un jeu Josh Prod, qui a été distribué sur MVS, donc Neo Geo MVS, par Visco, et qui a été adapté par Josh Prod sur Dreamcast. Le jeu est correct, c'est assez sympathique, c'est un jeu de plateforme un peu la Shinobi. Plutôt pas mal, moi j'ai bien apprécié. Donc voilà, je vous fais pas tous les jeux, je prends vraiment les jeux de manière générale, j'essaye d'être assez bref aussi. Alors on continue avec un petit Metropolis Street Racer, donc un jeu de caisse pas mal, c'est ce qui donnera derrière la licence Projet Gotham, pour ceux qui connaissent. Moi je suis pas très fan de ce jeu, je le trouve très très sombre. Alors oui, c'est beau, mais d'un autre côté, quand tout est nuit, forcément, il y a moins de détails affichés, donc heureusement que c'est beau. Un super RPG, par contre, la suite d'un jeu sorti sur Saturn et sur PlayStation, le Grandia 2, avec un super système de combat, jeu de game art, vraiment très très bon, donc avec un scénario, ma foi, classique, mais en même temps efficace. Donc un grand jeu qu'il faut faire, full 3D, vraiment très bon. Un homebrew, là, donc le Half-Life, que j'ai chopé il y a pas très très longtemps, plutôt sympa aussi. Je vous parlais tout à l'heure de Buggy, et bien voilà, un petit peu un autre jeu de lancement qui est plutôt très bon, le Hydro Thunder, avec des effets, lui non, pas de sable, mais de vagues. Très très impressionnant pour l'époque, donc vraiment très cool. Et là, on a un must-have, évidemment, de tout fan de Dreamcast, le J.J.J. de Setsu Radio ! Et oui, avec son embrasse, justement, funk et street art, vraiment très très lourde, ça c'est vraiment une tuerie. On a là un jeu qui est très peu connu, qui s'appelle Mark Forks Racing, qui est un peu un white pot-like, plutôt pas mal, assez joli, c'est par Crave Entertainment, voilà, qui est pas très courant, je le vois pas très souvent dans les collections, j'ai l'impression, mais qui est, ma foi, plutôt sympathique. Ça, c'est un jeu aussi vraiment très très bon, Paratlus, donc le Maken X, alors on peut en effet sentir l'inspiration du chara-designer des jeux, comme Shin Megami Taisen, typiquement. Donc là, c'est non pas un RPG, pour le coup, même s'il y a quelques éléments de RPG dans le jeu, mais c'est plutôt un FPS, plutôt à l'arme blanche, même si vous pouvez aussi utiliser des sorts à distance, assez sympathique, et très très dynamique, et très joli aussi, je trouve. Donc voilà. Là, on a un petit jeu de combat, hop, que j'avais chopé il n'y a pas très longtemps non plus, il y a deux ans maintenant, le Plasma Sword, qui est donc le deuxième au plus de Star Gladiator, voilà, j'ai recherché le nom, donc qui est un jeu de combat à l'arme blanche, très futuriste, plutôt pas mal aussi, plutôt sympa. Ensuite, on a un Millennium Soldier, donc c'est un jeu run and gun, vu du dessus, très très dynamique, assez sympathique, je trouve. Donc voilà, je ne sais pas quoi en dire de plus, mais c'est un jeu qui donne pas mal de fun, ça fait penser un peu, j'allais dire l'audit, mais non, pas tout à fait, mais enfin, c'est un peu difficile à expliquer le style graphique, mais vraiment pas mal du tout. Les deux Fantasy Stars, évidemment, de la Dreamcast, le 1 et le 2, donc le 1, évidemment, avec la démo, notamment, de Sonic Adventure 2, et puis le 2, surtout, car c'est uniquement si vous avez celui-là que vous pourrez finir en solo le jeu, sinon, il bug, donc il faut évidemment l'avoir. Un petit Ombrou de Watermelon, on attend toujours leur fameux jeu Megadrive, donc en espérant qu'ils sortent un jour, le nom maudit, on ne peut pas prononcer, donc voilà, Pyrsolar, alors pour le coup, il est pas mal, moi je l'avais pas fini, honnêtement, j'avais un peu de mal avec, notamment, l'aspect déplacement dans le jeu, que je trouvais bof, mais le jeu, sinon, quand même, pour un Ombrou, est plutôt sympa sur un RPG, je crois que j'avais lu qu'il fait 40 heures de jeu, donc ce qui est correct pour un RPG, donc plutôt pas mal. Alors là, deux jeux vraiment incroyables de Sega Sport, il s'agit des NBA 2K, NBA 2K2, donc vraiment des très très bons jeux de basket, que tout possesseur de Dreamcast se doit de posséder. Et on continue d'avancer dans la petite collection, donc Dreamcast PAL, avec le jeu, hop, Power Stone, donc jouer à bas 2 et pas à 4, comme j'entends souvent dire, il n'y a que Power Stone 2 qui est joué à bas cap, il me semble, donc jeu de Capcom, très très fun, même si moi, je ne suis pas hyper fan du jeu. Ensuite, un petit Propeller Arena, pareil, c'est une version Ombrou, le jeu était censé sortir début, non, mi-2011, 2001, et en fait, il a été annulé, parce que vous contrôlez des avions qui se battent entre des buildings, ça vous rappelle certainement un événement qui a eu douloureux à New York, et de ce fait, tout simplement, le jeu a été annulé. Quake 3 Arena, une super version de Quake 3, vraiment très très fun, donc un jeu aussi à avoir sur Dreamcast. Rollroad Tycoon 2, donc là, c'est un peu un créateur de chemin de fer, c'est sympa, c'est dans la collection, pas un jeu indispensable celui-là par contre. Ensuite, les deux, Ready to Rumble, donc on joue surtout aux deux, le premier, encore même sous Blister, c'est la version italienne ou pas ? Non, ouais, italienne. Donc, très très sympa, jeu de boxe très très fun, avec pas mal de personnages un peu délire, c'est de l'arcade, mais côté boxe, vraiment très bien. Là, on a un Lodos, ou Record of Lodos War, donc un jeu qui est vraiment très sympa, Diabolike, sur Dreamcast, moi j'aime beaucoup, je l'ai fait, et franchement, je ne suis pas déçu, surtout que j'adore la licence Lodos, et vraiment, il y a des choses, alors ça aurait pu être un autre jeu que Lodos, en vrai, mais voilà, le jeu est quand même très très cool. Du RPG, en vous-tu, en voilà, le chef d'oeuvre sur Dreamcast, Sky of Arcadia, très très bon jeu, évidemment, où vous pilotez, eh bien, des vaisseaux volants, vous vous déplacez d'île en île, vous avez des combats également de vaisseaux, puis des combats classiques de RPG, donc vraiment, très très bon jeu, à part le côté un peu trop de combat, malheureusement aléatoire, qui peuvent être un peu chiants. Ah, alors là, on a aussi une très très belle licence, évidemment, on va essayer de passer, attendre, on va enlever ça, voilà, Resident Evil 2 et 3 Nemesis, donc, les portages HD, si on peut parler ainsi, de la version PlayStation, plus, le code Veronica, évidemment, très 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 bon. Alors là, on a le jeu, Sega a tenté de concurrencer Grand Tourismo, avec son Sega GT, un jeu correct, mais franchement, en deçà de Grand Tourismo, très clairement, même s'il est très beau graphiquement, donc, voilà, surtout sur le côté maniabilité, j'ai trouvé qu'il était assez moyen, mais sinon, ça reste un très bon jeu, et ça, par contre, un chef d'oeuvre, le Sega Rally 2, donc, ça, que dire, un super, super portage, peut-être pas jusque là, parce que malheureusement, ils ont utilisé l'OS Windows pour le faire, mais un jeu correct, et qui reste très fun, même si graphiquement, il est bien en deçà de ce qu'aurait pu faire la Dreamcast, si elle avait été exploitée à son plein potentiel. Il nous reste deux petits jeux, le Shadow Man et le Silver, donc, voilà, je ne vais pas en rentrer, Shadow Man, c'est la version HD de la version PlayStation, et Silver, c'est un RPG, portage d'un jeu PC, par Infogrames, le portage, non, Spiral House, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop joué à ce jeu, mais qui avait l'air quand même assez sympa, ça me fait penser aux jeux PC comme Commando, si vous connaissez, qui était plutôt pas mal. On descend, on descend tout doucement, à la colonne, on arrive presque à la fin, avec Snow Surfer, un genre de SSX-like, pas mal, mais pas ouf non plus. Les deux Sonic Adventure, donc, ça, c'est vraiment des... il faut quand même les sortir, des super jeux, évidemment. Incroyable. Sonic en 3D, et franchement, bien réussi, même si le premier a pas mal de problèmes, notamment de caméra. Les deux chaînes mue, je ne vais pas les sortir, c'est un peu chiant, mais vous les connaissez, évidemment, qui sont ressortis là sur PlayStation 4, récemment, en version HD. Donc, des jeux incroyables. Sonic Shuffle, qui est donc tout simplement, je vais sortir, parce qu'à la boîte, on ne la voit pas souvent. qui est donc un Mario Party-like, un peu bof, il faut bien l'avouer, c'est en dessous de Mario Party, sur notamment N64 et Gamecube. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. On va descendre tout doucement. voilà, The Nomad Soul, magnifique cover de David Bowie, qui est juste là. Vous incarnez un personnage qui est donc un flic, qui essaye de retrouver un petit peu ce qui s'est passé, et voilà, un jeu pas mal du tout. Premier jeu de Quantic Dream, d'ailleurs, on sent déjà pas mal d'influence, et puis il y a une belle BO, plutôt sympa, avec quelques chansons exclusives de Bowie pour le jeu, donc plutôt cool. Pour moi, s'il y avait un seul jeu qui devait définir la Dreamcast, c'est celui-ci, Soul Calibur. Un jeu incroyable. C'est ça qui m'a fait envie, en fait, d'acheter une Dreamcast et de me remettre à la collection en 2014. Donc vraiment, super, super jeu. La quintessence du jeu de combat, pour moi. Un petit Space Channel 5 que j'ai chopé en Islande. Donc assez marrant. Assez drôle. Avec, ouh là là, et puis il y a un 2 aussi sorti au Japon, pour le coup. Spawn. Ah, Spawn, c'est un jeu qui est pas courant non plus, qui est un Area Fighters. Vous êtes dans une arène, vous avez pas mal de personnages disponibles, et donc vous avez notamment des personnages de l'univers de Spawn, évidemment, qui est donc l'univers de Todd McFarlane. Donc, jeu plutôt sympathique, et qui, ma foi, est assez punchy, même si des fois, on a un peu de mal à se repérer dans les arènes, et que c'est un peu le bordel. Speed Devil, un jeu de caisse, c'était Infogrames, ça je crois d'ailleurs, non, Ubisoft pardon. Donc voilà, un des tout premiers jeux aussi, qui montrait un petit peu la différence entre la Playstation à l'époque, et la Dreamcast. Bon, évidemment, aujourd'hui ça a bien mal vieilli, mais à l'époque c'était assez impressionnant. Star Lancer, un space opera très sympa, qui fait penser notamment au space opera qu'on avait sur PC. Donc, plutôt sympa ce jeu, j'ai bien aimé. mais j'ai pas fini, mais voilà, j'ai joué un petit peu. Sword of the Berserk, Guts Rage. Alors là, évidemment, en tant que fan de Berserk, c'est normal de posséder ce jeu. J'ai aussi la version, bien sûr, PlayStation 2. Un jeu bien bourrin, intéressant d'ailleurs, parce que ça ne reprend pas du tout l'histoire du manga ou de l'anime. Donc c'est vraiment une histoire à part, c'est un beat'em all. Assez sympathique, assez pêchue, même s'il y a quelques bugs, notamment avec la grosse épée. Mais sinon, très cool. Là, on a un rail shooter très très bon, évidemment. The House of the Dead 2. Bah, que dire, vous connaissez ce jeu, évidemment. Ça envoie du pâté et sur Dreamcast, il est magnifique. Donc, voilà. Mais on parlait de Quake tout à l'heure. On a, évidemment, Unreal Tournament, un jeu que j'ai soudé comme un port sur PC. Donc, il me fallait, évidemment, la version Dreamcast en hommage, si je puis dire. Time Stalker, un RPG par les équipes qui avaient fait Land Stalker, justement, donc sur Megadrive. Pas mal du tout, mais c'est assez répétitif. Il m'a été offert, d'ailleurs, par des amis pour mon anniversaire. Donc, je leur remercie encore. Vraiment très très bon jeu. Très très sympa. Un jeu qui est étonnant de voir en pâle, le Tokyo Highway Challenge, où là, vous êtes en fait en 1 contre 1 sur les routes de Tokyo, de nuit souvent, quasi que de nuit, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est des courses où vous devez distancier ou rattraper votre adversaire. Bon, un jeu atypique, on va dire. Deux jeux qui sont des portages HD sortis sur PlayStation, les Tony Hawk et Tony Hawk 2. Donc, des jeux vraiment très 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 fun pour ceux qui aiment le skate et qui aiment justement le côté street art. Enfin, street art peut-être pas, mais skate en tout cas. Vraiment très très bon. Donc, un jeu assez sympathique. Vous devez faire le plus de points possible en faisant des tricks assez sympa. Hop, alors là, deux jeux no-clichés, le Toy Commander et le Toy Racer. Donc, Toy Commander, vous avez des missions où vous êtes des petits jouets partout dans la maison avec plein de véhicules différents, des tanks, des avions, etc. Et puis, le Toy Racer, c'est simplement le même concept avec des petits jouets un peu à la Toy Story mais en mode course. Donc, plutôt sympathique aussi. Trick Styles, alors ça, c'est un des tout premiers jeux également de lancement où vous êtes sur des skateboards futuristes un peu à la retour vers le futur 2 et voilà, avec des couleurs très très flashy, très pétantes mais plutôt sympa même si moi, je n'ai jamais réussi à accrocher à la maniabilité du titre. Je dois bien vous l'avouer. On arrive sur les tout tout derniers titres. Hop, on va descendre un peu la caméra. Voilà. avec les deux Worms, World Party et Armageddon. Worms, c'est des jeux évidemment à faire avec les potos à la maison. Donc, plutôt sympa. Les deux Virtua Tennis qui s'appellent Power Smash en japonais. Donc, avec bien sûr le 2, vous avez en plus les personnages féminins. Plutôt sympathique aussi. Très très bon. Surtout, on peut jouer à 4 en même temps. Donc, très très sympa. Deux autres jeux Sega. Le Virtua Fighter 3 Team Battle et le Virtua Striker version 2000. Donc, des jeux... Alors, Virtua Striker, je suis assez mitigé. Par contre, Virtua Fighter 3 vraiment un très bon portage. Donc, plutôt très très cool. Ensuite, on a le Volgar. Donc, un jeu en hommage à Rastan qui est assez difficile. C'est un pur Die and Retry en 2D mais qui est vraiment très très sympathique à faire et à posséder. qui coûte une trentaine d'euros de mémoire. Donc, vraiment, il faut vous le procurer sur le site de George Prod ou de Rush on Game. Un Vigilant 8 jamais déballé, jamais fait. Il est sous le français d'ailleurs. Donc, voilà. Mais qui est une licence connue notamment pour les fans de PlayStation. Et on termine... Je ne présente pas les jeux japonais cette fois-ci. Je les présenterai peut-être pourquoi pas une autre fois si cette vidéo plaît. Le Zombie Revenge. Donc, ça, c'est un super super beat them all. franchement incroyable. Très très fun. Très très sympathique. Très très court aussi. C'est 20 minutes à un montre en main parce qu'il n'est pas non plus super dur. Mais voilà, dans une ambiance apocalyptique très très sympa. Et un jeu, ma foi, assez nul. Le Zia qui est une sorte de RPG, on va dire. Voilà, c'est pas terrible. Je n'ai même pas joué pour vous dire. J'ai juste vu les vidéos qui tournaient du jeu. Je l'avais déjà acheté malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos vous ont plu. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501